Démarré le 21 mai dernier, le séminaire Atelier de formation et de perfectionnement des agents de la sûreté des navires, des installations portuaires et des plateformes s'est achevée hier dans un hôtel de la place. La cérémonie a été présidée par les directeurs généraux de la marine marchande Ningon Gemma Clotid et Jonas Le Lamvu. Cette cérémonie a été faite en trois phases. La première consistait à faire la lecture des recommandations des séminaristes. Le tour est revenu au responsable de remettre les parchemins aux séminaristes, justifiant ainsi de l'acquisition des réduements nécessaires pour éradiquer le fléau de terrorisme en milieu maritime. Il est revenu au directeur généraux de la marine marchande et du ministère de prononcer tour à tour leurs allocutions de circonstances marquant ainsi la fin de ces assises. Au moment où les travaux de ce séminaire prennent fin, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités du pays qui ont permis la tenue de ce séminaire. Cela démontre, en un point douté, toute l'importance qu'elles accordent aux problèmes de sûreté et de sécurité maritime dans notre pays. Après quatre jours d'intenses travaux, nous voici arrivés au terme du séminaire de formation et de perfectionnement des agents de sûreté des installations portuaires. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes sincères félicitations aux participants, intervenants et experts, et mes remerciements aux entreprises publiques, parapubliques et privées, ayant fait le choix d'envoyer leurs représentants à cette session de formation. Vivement que les enseignements acquis pendant ce séminaire soient appliqués et servent afin de permettre d'enrayer ce fléau et de dissuader les auteurs de tels actes. Une photo de famille et un cocktail ont mis un terme à cette cérémonie.